Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sennradio à la une de ce journal. Deux cas de Noaïa d'Agyana dans la zone de Cafountine. Il s'agit de deux garçons. Un décor sans vie a été repêché ce lundi, mais les recherches se poursuivent pour retrouver l'autre disparu. Le maire qui exprime son inquiétude parle d'un besoin urgent de renforcer la sécurité des plages dans cette partie sud du pays. Covid-19 au Sénégal, le ministère du Tourisme renforce la dynamique de lever des restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du Sénégal. Ils sont désormais dispensés des tests RT-PCR. Élection locale 2020, à Fatigue, le maire Matarba se prononce sur sa candidature. Vous entendrez sa réaction dans ce journal. Au Burkina, premier jour de procès de Thomas Sankara. Une lueur d'espoir pour les avocats de la famille Sankara et la société civile qui souhaite la manifestation de la vérité. Plusieurs réactions à suivre dans la page internationale. À suivre également le sport et l'économie à Sanchuna sur la mise en onde. Marie-Rosa Lignaï. Bonsoir et bienvenue. Deux cas de noyade à Diana dans la zone de Kafountine. Deux jeunes garçons sont portés disparus en mer. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux garçons. Ce qui remet sur la table la problématique de la surveillance dans les plages de la région. C'est la consternation en ce moment à Diana Ignacende. Le corps sans vie de l'un des deux garçons a été retrouvé ce matin. Mais les recherches se poursuivent toujours à Diana, cette localité non loin de Kafountine. Les deux jeunes garçons étaient portés disparus depuis hier. Ils sont allés se baigner à la plage de Diana hier après-midi. Ils ne sont plus revenus à la grande tristesse de leurs parents et proches. C'est ce matin que les sapeurs pompiers ont pu repêcher le corps sans vie d'un des deux garçons. En ce moment, sapeurs pompiers et les populations se sont tous mobilisés au niveau de cette plage de Diana pour retrouver le deuxième garçon. Des cas de noyade qui sont souvent enregistrés dans les plages de la région, souvent sans aucune surveillance. D'où la problématique de cette surveillance des baignades dans certaines plages de la région. Un plaidoyer du maire de Kafountine, Victor Diata. Il s'est trouvé que deux jeunes ont été emportés par les autres. Donc ils se sont noyés. Je suis rendu sur les lieux, je constate effectivement la disparition de ces jeunes qui étaient partis se baigner. Ça commence véritablement à devenir une préoccupation majeure pour les populations de Kafountine. Puisqu'en période de canicule, les plages sont envoyées par la jeunesse. Donc du coup, il y a un besoin urgent de renforcer la surveillance des plages. Il faut identifier les zones qui pourraient être autorisées pour la baignade et des zones qui seraient interdites. Des cas de noyade de deux jeunes garçons à la veille de cette rentrée scolaire, Diana reste très éprouvée par cette situation. Diana qui est plongée depuis hier dans la tristesse et la consternation. Ziguien Chor, Ignace Dei Sud FM. Une casarne de sapeurs-pompiers à Kafountine, c'est le plaidoyer du maire de Kafountine, Victor Diata. Nous l'écoutons au micro d'Ignace Dei. Je pense que ça, c'est devenu maintenant une préoccupation. Alors, l'autre chose également qu'il faut faire, c'est qu'il nous faut véritablement une unité de sapeurs-pompiers. Parce que, sauf que des cas se produisent, il faut attendre des éléments qui viennent de Bignonna. Avec la distance, je pense que les chances sont maigres de sauver des vies. Donc, pour cela, il faut véritablement installer une unité de sapeurs-pompiers. A défaut, former des sapeurs volontaires. Là, je pense que la jeunesse de la commune serait prête à être formée dans les secours en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Covid-19 au Sénégal. Aucun décès, 6 cas graves, 4 nouvelles contaminations sur 1429 tests réalisés. Et puis, se communiquer du ministère du Tourisme, les passagers vaccinés à destination du Sénégal sont dispensés de tests RT-PCR. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal a entrepris depuis le 1er septembre 2021 un processus graduel de levée des restrictions pesant sur les voyageurs à destination du Sénégal, consacrant ainsi l'ouverture progressive des frontières aériennes à travers deux circulaires précisant les conditions de prise de trafic des compagnies aériennes desservant le Sénégal. Dans ce sillage, le ministère du Tourisme et des Transports aériens informe de la signature et de l'entrée en vigueur de la circulaire du 11 octobre 2021, circulaire approchant et remplaçant les circulaires précédentes et dispensant des tests PCR les passagers vaccinés. En effet, la circulaire 1626 Mita DG Anassim du lundi 11 octobre 2021 renforce la dynamique de levée des restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du Sénégal. Par conséquent, les compagnies aériennes dont des programmes d'exploitation ont été approuvés par l'autorité de l'aviation civile ou qui disposent d'une autorisation ponctuelle sont autorisés à embarquer ou débarquer leurs passagers sur présentation d'un test PCR COVID-19 négatif datant de moins de cinq jours ou d'un pass sanitaire dûment délivré par les services compétents. Le pass sanitaire devra attester que les passagers ont reçu les doses requises de vaccins au moins 14 jours avant la date du voyage. Seuls les vaccins homologués par l'Organisation mondiale de la santé sont acceptés. Toutefois, les présentes dispositions sont sans préjudice des formalités d'immigration et des conditions sanitaires en vigueur. Sud-FM Rentrée scolaire ce lundi 11 octobre pour le personnel enseignant. À ces jours, la rentrée est effective dans tous les établissements scolaires de la région pour le personnel enseignant. Toutefois, quelques absences sont notées ça et là. Ce matin, ce sont les assemblées de rentrée qui se tiennent dans les établissements pour définir les grandes orientations de l'année scolaire. À Saint-Louis, la rentrée des enseignants est bien effective ce matin dans plusieurs établissements de la ville. Beaucoup d'enseignants se sont présentés dans leurs écoles respectives. Seulement, quelques absences sont signalées. Tout est fin près d'après les directeurs d'école pour accueillir les élèves jeudi prochain. Les détails avec Yves Tendè. Nous sommes à l'école élémentaire François Mbeil Salzman de Saint-Louis où seuls 3 des 12 enseignants que compte l'école manquent au rendez-vous en cette matinée de ce lundi, jour de leur rentrée scolaire. Mais la directrice de l'école, Aïda Gué-Ndiaï, de rassurer. Nous sommes à l'école pour l'ouverture. Les enseignants sont là. Vraiment, ils ont répondu à l'appel. Depuis 8h moins 4, on est là. Nous n'avons vraiment pas enregistré beaucoup d'absents. Sur les 12, les 9 sont là. Donc il reste 3. Elle donne également des assurances par rapport à son établissement qui, dit-elle, est fin près pour accueillir les élèves jeudi prochain. Les classes sont nettoyées, la cour aussi est nettoyée. Donc les tables aussi. Le reste, on est là en train de les réparer. Je crois que d'ici jeudi, tout sera sur place. Non loin de là se trouve l'école élémentaire Nalandiaï, de Daru, où également plusieurs enseignants ont répondu à l'appel, renseigne le directeur Aïsa Ndiaï. Les enseignants sont venus, mais il y a quand même quelques-uns qui ne sont pas encore là. Nous attendons encore. Mais la majorité est là pour se préparer pour l'ouverture. Donc nous allons tout faire pour qu'à l'ouverture, que les enseignants soient déjà prêts, vraiment à aller commencer dès le premier jour les enseignements. Du côté des enseignants, tout est fin près et l'on attend déjà les élèves. Du côté des enseignants, donc tout est fin près. Nous sommes là, toute l'équipe pédagogique est quasiment entièrement là. Donc là-bas, il est dans le camp des parents d'élèves. C'est lui. Yves Tendeng, Sud-de-Femme. Orientation des étudiants dans le privé. Le collectif des étudiants de l'Institut Santé-Service exhorte l'État à respecter ses engagements auprès de la direction. Passant la presse, selon dit, ses étudiants souhaitent vivement reprendre les cours. Tiemoko Sissé, membre du collectif, est interrogé par Rapsa Elimanouane. Nous avons convoqué la presse aujourd'hui parce que nous sommes orientés par l'État dans cet institut Santé-Service qui est une institution privée. Et ça fait presque deux mois ou trois, je pense. Nous n'avons pas eu accès aux salles de classe parce que tout simplement l'État n'a pas payé ses frais d'engagement avec l'État depuis un certain temps. Donc du coup, l'école a jugé nécessaire de renvoyer tous les étudiants ayant été orientés par l'État jusqu'à un nouvel ordre. Et maintenant, nous nous sommes vus et vus la situation. On a jugé nécessaire d'appeler la presse pour parler de la situation qui est déplorable en ce moment. Parce que du moment où nous nous sommes renvoyés, d'autres font cours à notre place. Et nous serons obligés de faire le même examen une fois le moment venu. Donc ils seront en avance par rapport à nous, bien sûr. Et ça, c'est déplorable pour nous. Nous attendons au gouvernement de respecter ses engagements envers les institutions privées d'abord. Et d'aller voir les étudiants qui sont orientés par l'État, leurs conditions de vie dans les institutions privées. Parce que, d'une part aussi, si l'étudiant n'a pas payé, alors qu'il est dans une institution privée, donc il n'a pas le droit de faire cours. C'est ça que nous a dit la directrice. Nous attendons aux autorités de régler la situation aussi tôt que possible. Nous sommes au nombre de plus de centaines ans. Les autres institutions privées avaient déjà fait un point de presse. Nous, nous étions en stade rural. Association, Assemblée Générale de l'Association des départements du Sénégal, ADS, pour faire le bilan de ses activités et de ses réalisations. En ce temps d'exercice, l'ADS a pleinement assumé ses missions, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Des contributions scientifiques ont été rapportées par l'association auprès des institutions internationales, comme au rue Fagardance. Ses rencontres à New York, à Barcelone, entre autres, nous dit Ismaïla Marcel-Cody. C'est pour une gestion axée sur les résultats que l'Association des départements du Sénégal, ADS, organise chaque année son Assemblée Générale Ordinaire pour faire le bilan de ses activités, mais aussi de ses réalisations, nous dit Adam Mordjouf, son président. Aujourd'hui, c'était une Assemblée Générale Ordinaire que nous tenons chaque année pour faire le bilan de nos activités, le bilan de nos réalisations, sur tous les aspects, sur les aspects financiers, les projets et programmes, à côté du ministre en charge des collectivités théâtrières. Donc, nous sommes dans une Assemblée Générale de bilan et tout ce que nous avons vu aujourd'hui est très satisfaisant en matière d'infrastructures, en matière de routes. Les projets et programmes, chaque département aujourd'hui, dans le cadre de son plan de département, départemental, a un projet qu'il est en train de mettre en œuvre. Vous allez chez moi, c'est une infrastructure de transformation, dans le Cafrine. Vous allez dans le Bignonnant, c'est la gestion de la mangrove. Vous allez à Villingras, c'est la gestion du port sec. Chaque département porte un projet territorial pertinent et je pense qu'il est important de souligner. Une occasion importante soutient Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales. C'est une occasion très importante pour l'ADES de faire le bilan, de revenir sur les acquis, mais aussi de se projeter dans l'avenir et de revisiter également les préoccupations des présidents du conseil départemental et des conseils départementaux. Sur certaines problématiques, telles que la fiscalité des départements, c'est à l'ordre du jour, mais également le statut de l'élu local et tant d'autres questions qui sont liées au développement territorial. À ce niveau-là, il y a un écho très favorable du président de la République, son Excellence M. Marquis Sal. Depuis qu'il est à la magistrature suprême en 2012, les fonds de dotation, les fonds d'équipement ont beaucoup augmenté, passant de 16 milliards en 2012 à 27 milliards en 2021. L'Association des départements du Sénégal souhaite l'accompagnement de l'État du Sénégal dans la construction des sièges de départements hors capital. Dans le cas du PACACEN Rural, à hauteur de 350 milliards, les 52 milliards seraient réservés au département pour prendre en charge la construction des sièges de départements, des départements qui sont hors capital régional. La deuxième doléance, c'est effectivement la mise en œuvre du PACACEN Rural. Le chef de l'État l'a bien compris et a pris une décision lors de la dernière réunion consacrée à la journée de la décentralisation du 10 octobre. En ces temps d'exercice, l'ADES a pleinement assumé ses missions, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, selon ses membres. A 18h passées de 12 minutes, nous parlons politique. Le maire de Fatigue Matarba se prenons sur les élections à venir. Il dit attendre les instructions du chef de l'État. Voici sa réaction au micro de Odile Minkillan. Vous savez, moi je reste constant. J'ai été le premier, en tant que maire de Fatigue, qui a la légitimité, qui pouvait m'autoproclamer candidat à ma succession. Mais par loyauté, je ne saurais le faire. Fatigue est la ville du chef de l'État, le président Macky Sall, et il a demandé à tout le monde de discuter et de l'écouter. Donc, je suis le premier à faire de sorte que ces directives soient appliquées au plan local. Je ne fais qu'attendre la décision de la conférence des leaders. Qui qu'il soit, qui sera désigné pour être maire de Fatigue, je serai à ses côtés. Si c'est moi, je me battrai à un résultat éclatant. Si c'est un autre, je serai son directeur de campagne pour que les résultats qu'on cherche, qu'on puisse les avoir au la main. Être là à se tirer dessus, à être dans une contradiction inutile, ne fait que nous retarder. Le président Macky Sall mérite d'être accompagné. Vous venez d'entendre la réaction du maire de Fatigue, Matarpa, à propos des élections. À venir, il dit attendre les instructions du chef de l'État concernant sa candidature. Toujours à propos de ces élections, Sénimbaye, responsable des femmes et jeunes de l'APR et de Beno Bokuyakar, vient d'être investi par ses partisans. Une assemblée générale à l'issue de laquelle elle promet de résoudre des difficultés. C'est l'élu maire de Daroukoudos, Baba Karso. Élection locale du 23 janvier 2022 à Daroukoudos. La responsable des femmes et des jeunes apéristes, Sénimbaye, a été investie par ses partisans. L'assemblée générale organisée en présence des partis alliés de Beno Bokuyakar pour un changement plus que jamais nécessaire. Une occasion pour Sénimbaye d'accepter cette main tendue par ses partisans. Sénimbaye, responsable apériste, Beno Bokuyakar à Daroukoudos. Une assemblée générale lancée à son heure et qui sonne l'union et la mobilisation des fils de Daroukoudos pour un changement plus que jamais nécessaire. L'atteinte d'un tel objectif ne peut se faire sans une dynamique composée de cadres de jeunes et de femmes qui s'engagent de façon honnête et désintéressée pour la cause du terroir. Heureusement que nous l'avons compris, car comme disait Gandhi, soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde. Je reste convaincue que nous formerons une équipe capable de répondre aux enjeux de notre commune et d'en relever les chers responsables et sympathisants. Je vous confirme que j'assume pleinement cette candidature avec une grande détermination. Elle en a profité pour lister les nombreuses difficultés qui assaillent la commune de Daroukoudos. Des difficultés qui, dit-elle, seront ses priorités si elle est élue au soir du 23 janvier 2022. L'écrelage public, l'addiction d'eau, l'appui à l'agriculture, l'élevage et la pêche, la collaboration avec les industries ICS et GCO pour l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, la lutte contre l'insécurité, le désenclavement de certains villages, la construction de marchés dispensaires, d'écoles et de d'arts modernes, l'aménagement de notre commune de manière dynamique et raisonnée afin de favoriser le développement économique et social, l'encadrement pour améliorer les conditions d'études des élèves et étudiants, l'implication des associations et des femmes dans l'effort de développement et de la transformation de la commune. Ti Vawan Babakarso depuis Daroukoudos pour Sud-FM. La commune de Gandon a besoin d'une équipe de rupture qui sera beaucoup à l'écoute des populations et capable de définir de nouvelles perspectives socio-économiques, culturelles et sportives. C'est la conviction du responsable de l'APR, Dr Bambaka, qui vient de déclarer sa candidature à la mairie de Gandon au prochain local. Il déclare que sa candidature est celle de l'unité et du consensus. Il réagit au micro de Yves Tendeng. Je voudrais, en ce jour mémorable qui restera gravé dans les annales politiques de Saint-Louis et de son département, d'abord réitérer notre ancrage dans l'APR, l'Alliance pour la République. Nous sommes de l'APR et foncièrement de l'APR. Par conséquent, nous renouvelons notre engagement et notre confiance à son Excellence le Président Macky Sall. Par ailleurs, dans le contexte politique actuel, où les élections locales se profilent à l'horizon, nous sommes depuis longtemps, et même depuis toujours, en contact permanent avec notre base politique. Dans ce sens, objectivement, notre candidat à la mairie de Saint-Louis demeure et reste à Moudou Mansour Fay. Une candidature de fait, un choix de raison que nous porterons et défendrons. Mesdames et messieurs, natifs de Todé dans la commune de Gandon, notre chère commune qui m'a vu naître et grandir, je déclare solennellement ma candidature à la mairie de Gandon. Une candidature responsable, objective, une candidature de l'unité et du consensus, une candidature jeune, une candidature qui est par ailleurs une demande sociale, portée par les populations de Gandon. Aujourd'hui, Gandon a besoin d'une équipe de rupture, beaucoup plus à l'étude des populations, est capable de définir de nouvelles perspectives socio-économiques, culturelles et sportives, entre autres. Sud international. Procès de l'ancien président Thomas Sankara, débuté ce 11 octobre, a été suspendu pour reprendre le 25 octobre prochain. La journée d'aujourd'hui a été marquée par la constitution du tribunal conformément aux textes en vigueur. C'est un certain 15 octobre 1987 que Thomas Sankara a été assassiné. La correspondance de Mathieu Somdar. Deux accusés manquent à l'appel au procès de l'ancien président du FASO, Thomas Sankara. Il s'agit de Blaise Compaoré, ancien président du FASO, et Yacinthe Caffando. Parmi les autres accusés présents à ce procès, il y a le général Gilbert Diendéré, qui puse déjà une peine dans le cadre du coup d'état manqué de 2015. A l'ouverture du procès, il fallait constituer le tribunal. Cette étape a été très difficile. Deux généraux identifiés déclinent l'offre. Il faut revoir le dispositif en faisant appel au texte. Cela nécessite une suspension. A la reprise, quelques temps après, encore des tractations d'une courte durée, et apparaît la fumée blanche du tribunal est enfin constituée. Et pour permettre aux avocats et aux différents acteurs d'agir efficacement, le procès a été suspendu. Il reprend dans deux semaines. Mathieu Somdar, depuis Ouaget Goupou, Sud FM. Merci beaucoup Mathieu Somdar pour ces précisions. avec le procès de l'ancien président Thomas Sankara, qui a débuté ce matin. A l'issue de cette première journée du procès, voici quelques réactions. La réaction du maire Benewende, Stanislas Sankara, un des avocats de la famille Sankara. Il est au micro de Mathieu Somdar. Cela ne serait pas une partie de plaisir. C'est d'abord la formule du serment que vous avez retenue pour les assesseurs. C'est interpeller chaque membre du tribunal militaire à un devoir de conscience, de s'interroger sur les faits pour permettre au tribunal d'en tirer les conséquences en droit. En tout cas, pour moi, en tant qu'avocat, c'est la bonne preuve que tous les principes qui gouvernent le procès judiciaire sont ici respectés. Et il faut le dire, il faut le souligner avec force. On a appelé tous les accusés. Il y a deux qui sont absents. Le tribunal a pris acte, a dit qu'un défaut sera rendu à leur encontre. Mais les douze sont là. Ils sont physiquement présents. Les témoins sont là. Et je pense qu'en tout cas, à partir du 11 octobre et le jour suivant, les partis civils et leurs avocats, les avocats de la défense, le principe du contradictoire, la présomption d'innocence, tous ces principes-là seront de mise devant le tribunal. Pour que la manifestation de la vérité puisse se faire. Les attentes de certains acteurs de la société civile, ils souhaitent la manifestation de la vérité, suivant leur réaction recueillie par Mathieu Somda. Les attentes ici, c'est une attente de justice. Mais ici, c'est encore plus singulier parce que ça fait plus de 34 ans que nous attendons l'arrivée de ce train-là. Le train de la justice, le train de la vérité. Et le train est venu. On a embarqué. Et nous souhaitons que chaque parti puisse avoir sa défense. Et qu'à la sortie du procès, on puisse comprendre que le Burkina Faso, c'est un pays de justice, c'est un pays de liberté. Et qu'on ne peut plus faire la force à autrui et aller dormir tranquille chez soi. C'est pour déplorer ici l'absence d'un monsieur, Blaise Gompahoré, qui a travaillé avec Thomas Sankara, a installé la révolution. Aujourd'hui, c'est une justice républicaine qui l'a demandé de venir expliquer qu'est-ce qui s'est passé. L'Océan, c'est vrai, ce procès a été attendu pendant 34 ans. Pendant 34 ans, le peuple ne s'est pas lancé de revendiquer, de marcher pour que ce jour enfin arrive. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, quelque part, c'est une célébration. C'est vrai que les débats vont raviver des souvenirs, des douleurs. Mais déjà, le peuple est satisfait du processus engagé. C'est déplorable qu'encore une fois, Blaise Gompahoré rate l'occasion historique de se réconcilier avec le peuple burkinabé. J'allais dire en faisant amende honorable, parce qu'on parle de réconciliation, on parle de son retour, mais l'homme ne s'est jamais, jamais assumé. Et le procès, aujourd'hui, il connaît ce peuple, c'est un peuple de tolérance. Stanislas Damiba, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour très important pour toute la nation burkinabée et le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons effectivement au jugement de l'assassinat de Thomas Sankara. Je pense que la vérité et la justice doivent être dites. Nous devrions savoir qui a dit de faire quoi, qui a supervisé quoi, et qui a tiré sur quoi. C'est ce que nous voudrions savoir. Et nous pensons que nous avons confiance en notre justice. Il dira la vérité, rien que la vérité, sur l'assassinat de Thomas Sankara. Nous attendons vraiment, c'est la vérité. Pourquoi il a été tué ? Voilà, c'est tout ce que nous on espère. Rien que la vérité, quoi. C'est tout ce que nous on souhaite. Qu'ils essaient de nous éclairer, effectivement, ce qui s'est passé. La population, le peuple burkinabé, attend ce procès vraiment, avec tout cœur. Kari Konombo, ça fait plus de 34 ans que le peuple burkinabé attend ce jour. Rien que la tenue de ce procès, elle est historique. Et nous souhaitons savoir connaître dans les débats contradictoires pourquoi le père de la révolution a été tué. En sport, Seydou Diouf, reconduit à la tête de la Fédération Sénégalaise de Hanbal pour les quatre prochaines années. Il a encore des défis à relever, tels que rassembler toute la famille de la discipline. De bons résultats aux prochaines cannes, entre autres, la cérémonie d'installation a eu lieu ce lundi au ministère des Sports, Odile Minkilan. J'étais seul, officiellement, président de la Fédération Sénégalaise de Hanbal. Quatre bonnes années encore a passé à la tête de la Fédération Sénégalaise de Hanbal. Seydou Diouf a contribué au développement de la discipline. Mais il y a encore des défis à relever, rappelle le ministre des Sports, Matt Arba. Et qui sera bientôt mis sur les rails du débat. Les défis qui interpellent aujourd'hui l'anbal sénégalais sont immenses et importants. Ils concernent la politique de la massification et de l'élargissement des bases de la pratique, la formation des cadres et des élites, le développement des capacités de résilience face aux difficultés de tout temps. L'impératif d'une participation honorable et victorieuse aux prochaines Coupes d'Afrique des Nations Hommes et Dames, prévues respectivement en janvier et en novembre 2022. Et bien évidemment la préparation des jeunes européens de 2026. Des paroles qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Seydou Diouf. La responsabilité qui est la nôtre une fois que l'élection est terminée, c'est de réunir toute la famille et de prendre des décisions en fonction du bien du Hanbal mais pas en fonction des positionnements des uns et des autres et j'y vais personnellement. En allant sur le chantier, parce que les chantiers aujourd'hui sont ouverts au ministre, vous avez justement dit ce qui nous attend. C'est le maintien du centre national d'entraînement qui a été au Paris, mais un pari que nous avons retenu avec vous. Il n'est pas évident de faire fonctionner un centre national d'entraînement qui vous coûte au moins 2 millions par mois. Nous tenons à le faire parce que c'est comme ça que nous permettrons à nos filles qui sont nées ici d'avoir les vues du Mani Hanbal qui permettraient demain d'en faire des filles performantes pour que demain, nos sélections nationales aussi puissent accueillir des filles qui sont issues du contexte local. Le président de la Fédération sénégalaise de Hanbal aura la charge d'organiser la canne féminine en 2022. C'est de Diouf donc reconduit à la tête de la Fédération sénégalaise de Hanbal pour les 4 prochaines années. Le ministre des Sports l'invite à postuler pour un poste à la Confédération africaine de Hanbal. Je voudrais que le Sénégal, à travers votre personne, puisse monter en puissance au niveau africain. La Confédération africaine de Hanbal a besoin de personnalités communes. Et vous aurez l'appui total de l'État du Sénégal. Je ne vais pas vous dire d'aller conquérir la présidence, mais votre posture sera accompagnée au sein de ce groupe pour que là, en tout cas, il y a les essences prochaines que le Sénégal puisse monter en puissance dans cette Confédération. J'ai eu à recevoir plusieurs fois le président de la Confédération actuelle qui a une appréciation très très positive de votre personne, qui est votre ami et qui vient vous voir. Et je pense que l'Afrique gagnera en tout cas à vous confier beaucoup plus de responsabilités dans cette Confédération africaine. Mesdames et Messieurs, il est 18h passé de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Deux cas de noyades à Diana dans la zone de Cafountine. Il s'agit de deux garçons. Un décor sans vie a été repêché ce lundi, mais les recherches se poursuivent pour retrouver l'autre disparu. Le maire qui exprime son inquiétude parle d'un besoin urgent de renforcer la sécurité des plages dans cette partie sud du pays. Covid-19 au Sénégal. Le ministère du Tourisme renforce la dynamique de lever des restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du Sénégal. Ils sont désormais dispensés des tests RT-PCR. Élection locale 2020-22. À Fatik, le maire Matarba s'est prononcé sur sa candidature. Vous avez entendu sa réaction dans ce journal. Au Burkina, premier jour de procès de Thomas Sankara. Une lueur d'espoir pour les avocats de la famille Sankara et la société civile qui souhaitent la manifestation de la vérité. La page des sports et le journal de l'économie ont complété cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Merci de nous avoir suivis dans quelques instants. Le journal de la culture avec Amadou Moustapha Dien qui sera suivi de la chronique Sud Éducation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !